Le président de la République ainsi que le gouvernement, nous tous nous sommes focalisés sur le 9e jeu de la francophonie et c'est dans ce cadre-là que différentes visites d'inspection se font sur les différents chantiers. Et aujourd'hui, nous pouvons considérer que nous sommes bien au-delà de 70% de niveau d'exécution sur le plan des ouvrages. Les mesures d'encadrement qui avaient été prises lors de la dernière visite du chef de l'État, c'est-à-dire d'assurer le transport aérien aujourd'hui, toutes ces commandes au niveau du transport aérien sont en train d'arriver à Kinshasa. Nous pouvons considérer effectivement qu'au mois de mai également, à la fin du mois de mai, nous serons au minimum à 80% de réalisation, bien au-delà. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le Président de la République ainsi que le gouvernement, nous tous nous sommes focalisés sur le 9e jeu de la francophonie. Et c'est dans ce cadre-là que différentes visites d'inspection se font sur les différents chantiers. Et aujourd'hui, nous pouvons considérer que nous sommes bien au-delà de 70% de niveau d'exécution sur le plan des ouvrages. Les mesures d'encadrement qui avaient été prises lors de la dernière visite du chef de l'État, c'est-à-dire d'assurer le transport aérien. Aujourd'hui, toutes ces commandes au niveau du transport aérien sont en train d'arriver à Kinshasa. Le ministère des Finances a dû mettre la main à la poche pour pouvoir exécuter cela. À côté de cela, nous avons également pris des mesures pour nous assurer que dès que toutes ces cargaisons, toutes ces commandes arrivent, qu'il y ait un dispositif rapide pour les enlèvements d'urgence, que ce soit au niveau de Matadi, que ce soit au niveau de l'aéroport de Njili ou encore dans les autres frontières telles que Lufu. Et dernière mesure, c'était de mettre nos entreprises sur le plan financier tout à fait à l'aise et en procédant par des paiements en avance. Des préfinancements, pour tout ce qui concerne les travaux additionnels, par exemple, 50% des montants attendus par les entreprises sur les travaux additionnels sont aujourd'hui payés. sans compter le fait que sur les contrats initiaux, on est au-delà de 80%. Donc le gouvernement fait sa part. Le fait que le gouvernement fait sa part, ça nous met en position d'exiger aussi des entreprises qu'elles puissent délivrer les ouvrages dans les délais et avec les qualités attendues. Nous pouvons considérer effectivement qu'au mois de mai également, à la fin du mois de mai, nous serons au minimum à 80% de réalisation, bien au-delà. 80% entre 80 et 90% du niveau d'exécution des ouvrages. Nous avons pris rendez-vous avec toutes les entreprises à la fin du mois de mai et là, je pense que nous pourrons effectivement à ce moment-là avoir véritablement une grande visibilité sur ce que seront les différents ouvrages. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ...